bonjour à tous donc dans cette vidéo je vais revenir sur le démon pneus que j'avais fabriqué donc avec la partie remontage avec les roulements à billes qui en fait fonctionne très bien il ya juste la partie démontage qui me posait un petit souci puisque à force de prendre appui sur la jante pour sortir le pneu ma semelle en téflon elle finissait par casser donc celle ci elle est neuf mais en fait voilà j'en ai un morceau donc c'est fixé comme ça et à force de faire le biais au bout d'un moment ça casse donc bien sûr ça casse toujours au moment où il faut pas donc je me suis dit je vais remédier à ça et en finant sur le net j'ai vu qu'il existait des têtes de démon de pneus en plastique qui sont fait exprès pour les jantes à lui justement pour pas les rayer et en partant de là ben je me suis un peu trituré les méninges pour fabriquer un système et je suis reparti de zéro et j'ai conçu ceci voilà donc pour vous expliquer le fonctionnement vite fait donc j'ai mon écrou qui sert à fixer la jante donc toujours encore avec mon cône de centrage ça on le voit sur les premières vidéos j'ai juste rajouté une bague ici l'histoire de faire prendre appui le support voilà j'ai une petite porte qui sert à verrouiller le tout de cette manière ça ne peut plus sortir bon là le pneu est déjà décollé on va pas passer le talon de la machine marche très bien pour décoller les pneus ça c'est pas un problème donc on lui brifie la jante le plus parent dans l'agent aussi et puis pour vous expliquer le fonctionnement je vais passer le côté donc j'ai ici un système en fait je peux m'adapter à la taille de la jante ici en hauteur donc il suffit juste de positionner ça comme il faut on verrouille voilà après j'essaye de partir de l'autre côté on prend le démonte-pneu on passe par dessus et après il ya la barre d'origine avec le système débile qu'ils avaient conçu j'ai juste rajouter une cuillère et puis en partant de là tout simplement mon démonte-pneu et voilà c'est aussi simple que ça au niveau du remontage c'est tout aussi simple donc suffit de faire ça dans l'autre sens j'ai aussi trouvé sur internet un petit outil bien pratique qui permet de maintenir le pneu dans le creux de la jante et puis on repart l'appareil mais dans l'autre sens tout simplement j'essaie de pas me mettre devant histoire que vous puissiez voir et voilà c'est remonté voilà j'ai mis l'appareil de manière à voir une vue différente où j'espère je n'ai pas passé dans le champ comme ça vous pouvez bien voir comment fonctionne le truc donc c'est comme au garage on appuie sur le la tête de démontage on n'abîme absolument pas la jante on lève le pneu et puis on démonte tout simplement le remontage pareil dans l'autre sens bon je vais pas m'amuser en enlever le pneu entièrement je suis toujours encore sur mon 225 78 c'est pour mes essais c'est ma rouille vert donc mais bon ça marche très bien remontage voilà le machin il tourna tout autour de la jante il peut penser sur la vente ça ne veille pas et puis en fait je vais essayer de vous montrer le truc c'est que je sais pas si on voit il ne touche même pas la jante en fait puisque je vais essayer de vous montrer sur l'autre c'est le bord là en bas qui en fait prend appui à l'intérieur de la jante c'est montré sur celui qui en place c'est un peu sombre on voit pas bien mais bon le truc qui touche même pas la jante donc il ya vraiment aucun risque de rayer et franchement je suis super content parce que ça marche vraiment très bien je me demande même pourquoi je n'y ai pas pensé avant donc pour revenir sur la réalisation donc le tuyau qui s'emboîte au dessus de l'écrou donc c'est un tuyau d'échappement que je dise pas de conneries je crois que c'est du 57 millimètres enfin bref suffit de mesurer l'écrou du démantel ou prenez un tuyau aux conséquences là on est sur du tuyau de plomberie trois quarts de pouce demi pouce à l'intérieur une petite pâte avec un faire plat pour fixer le truc et puis et puis après il reste plus qu'à prendre quelques mesures et puis vous adapter ça en fonction des jantes que vous avez à faire moi avec ce système là je vais du 14 pouces à au delà de 22 à 22 c'est déjà bien quoi et puis et puis voilà je sais pas quoi vous dire de plus je pense que je vais essayer de me casser la tête pour adapter ce système ou de moto maintenant puisque j'ai une moto aussi donc pour l'instant c'est vraiment adapté aux roues de voiture mais je vais trouver et puis pareil le talon pour décoller le pneu ça marche vraiment bien j'ai pas à me plaindre mais je vais quand même essayer de l'améliorer en en bricolant un système que que je fixerai en en fixe contre contre le mur voilà merci d'avoir regardé